Vous voyez bien ça ? Ça va de même avec bonsoir. Bref, mais quand on dit à son interlocuteur, ou à son insistance, ou à son auditoire, As-salamu alaykum, c'est-à-dire c'est une prière que vous adressez à Dieu pour que Dieu fasse, c'est-à-dire, couler l'énergie de paix sur la personne que vous avez salue. Parce que c'est l'un des noms de Dieu. Et tout nom de Dieu est une énergie. Donc, bref, c'est pour vous dire, c'était à titre de rappel, l'islam, que les gens ne pensent pas que l'islam, ou bien les musulmans sont les ennemis d'autres images. Non, non, non. Les musulmans ne veulent du mal à personne. Et un bon musulman ne fera du mal à personne. Parce que lorsque le prophète a été questionné sur ce qu'était un musulman, qui est un musulman ? Le prophète a répondu en disant « Le musulman est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. » En d'autres termes, un musulman, c'est celui dont les gens ne craignent pas sa langue. C'est-à-dire ses mauvais propos, ceci, cela, calomnie, il ne craigne pas sa langue et il ne craigne pas aussi sa main. Donc, si vous voyez, aujourd'hui on vous dit « Terroristes, ce sont des musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam. » Les musulmans, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc, les terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Nous les avons qui fabriquent les terroristes. Nous savons cela. Mais, comme il fallait que ça se réalise, qu'on cherche à ternir l'image de l'islam pour détourner les gens de l'islam, mais ils ne peuvent pas. Bref, chers frères et soeurs en islam, je vais devoir entamer maintenant le deuxième point. Brèvement. Donc, notre thème qui est donc l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Vous savez, je vous ai cité les versets ici relatifs au but de la création de l'être humain. Et si vous méditez sur ces versets, vous comprendrez aussitôt que Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour qu'ils s'entretuent et s'autodétuisent les uns les autres. Et moi encore, ils avaient créé pour qu'ils collaborent dans les péchés, dans l'immoralité. Ça dit, il y a un groupe de gens qui s'assoient quelque part et qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, nous, on ne va que vendre de la drogue. On va commencer à vendre de la drogue seulement pour détruire la société ivoirienne. Nous, on va faire ceci, cela. Non. Dieu n'a jamais créé les gens pour cela, les humains pour cela. Mais Dieu a plutôt créé les autres humains pour qu'ils collaborent dans l'accomplissement des bonnes œuvres basées sur la vraie connaissance de Dieu et l'adoration exclusive et l'adoration exclusive de Dieu. D'une part et d'autre part pour qu'ils s'entraident. Ils s'entraident. Ils collaborent ensemble. Ils travaillent ensemble dans tout ce qui peut leur procurer la paix, la joie, la justice, la sécurité, la tranquillité, ce qui peut préserver leur unité, leur cohésion sociale. ce qui explique d'ailleurs les choix du thème de cette caravane. Parce que nul n'a besoin qu'on lui rappelle qu'aujourd'hui, comme jamais, nos sociétés ont besoin de la paix. Nos sociétés ont besoin de vivre ensemble. Nos sociétés ont besoin de la cohabitation pacifique. Nos sociétés ont besoin de la cohésion sociale. Si on parle de la cohésion sociale, c'est très important. Parce qu'il y a une société où les membres ne vivent pas en cohésion. Mais cette société est vouée à court ou à long terme à l'auto-destruction. La cohésion sociale, on doit faire la promotion de la cohésion sociale pour le bien-être de tous. Bon, il y a d'autres qui peuvent être hostiles. Politiquement, on est contre telle personne, bon, on va, on va pas faire la paix avec lui parce que nous n'appartenons pas à la même famille politique ou on ne va pas faire la paix avec lui parce que nous n'appartenons pas à la même étudi ou à la même tribu ou même à la même religion. Et les gens réfléchissent. Vous pouvez leur faire du bien mais ils réfléchissent seulement parce que vous n'appartenez pas à la même famille politique ou religieuse ou quoi. Alors que c'est pour le bien-être de tous. Alors l'islam vient nous donner des enseignements et va montrer à toutes ces personnes-là que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés et nous a placés sur cette terre. Donc nous partageons tous la terre. Donc si nous partageons tous la terre, nos divergences ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble pour un monde juste, pour un monde meilleur et c'est là pour le bien-être de tous. C'est ce que l'islam est venu montrer. Et pour y arriver, l'islam enseigne des principes. Il y en a beaucoup. Moi personnellement, j'en ai réuni au moins sélectionné 8 ou 10 comme ça. Mais nous, les malades à Saint-Izaki sont là-bas, ils peuvent aller encore au-delà de ça. Ça, je l'ai fait dans les limites de ma connaissance. Mais les à Ima qui sont en bas, et ils peuvent aller au-delà de ça. Quels sont donc ces principes qui concourent naturellement à la promotion et la consolidation de la cohésion sociale dans un pays ou dans une société ? Ici, je vais donner deux principes simplement. Deux principes. Les restes, on pourra les aborder ailleurs, Inch'Allah. Le premier principe, mes chers frères se trouvent dans les chapitres 49, verset 13 du Saint-Coran. L'Imam, voudrez-vous me lire ce verset ? L'Imam, l'Imam va nous lire les versets. J'ai l'Imam, J'ai l'Imam, je vais vous enseigner avec le deuxième verset je vais vous enseigner Donc, chapitre 49, surat Khojurat, verset 13. Dieu dit quoi dans ces versets? La première partie du verset commence par ces mots Ya Ayyuhannasu Les musulmans qui sont habitués à lire le Coran ou qui ont étudié le Coran savent très bien que lorsque Dieu s'adresse aux musulmans, il les appelle Ya Ayyuhallavina Amano Ô vous qui avez cru, ou encore ô vous qui avez la foi, et quand Dieu s'adresse aux chrétiens, aux juifs dans le Coran, il les appelle Ya Ahlal Kitab Ô les gens du livre et quand Dieu s'adresse aux mécréants, polythéistes, idolâtres, athées, il les appelle Ya Ayyuhallavina Ya Ayyuhallavina Mais dans ces versets, il y a une particularité. Dieu ne s'adresse pas uniquement aux musulmans, ou bien aux juifs, il s'adresse à toute l'humanité, toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que le message de Mohamed est universel. Le message du Coran est universel. Mohamed lui-même a été envoyé le menté toute entière. Alors Dieu dit dans ces passages Ya Ayyuhannasu « Et nous vous avions répartis, nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. » Regarde. Dieu dit « Il vous a répartis en plusieurs peuples et tribus. » Il dit « Afin que vous vous entreconnaissiez, ou encore, afin que vous vous connaissiez facilement et mutuellement. » Que la connaissance mutuelle soit facile. Mais Dieu ajoute en disant « Cependant, le meilleur d'entre vous, les humains, sur le plan vertical, c'est celui qui crée Dieu le plus. » « Allah, Ali Moun Khabir, Dieu est connaisseur de tout, d'une manière brève, c'est-à-dire Dieu connaît ce qui cache nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît nos actions, il connaît tout. » Vous savez, un musulman peut parcourir, lire ses versets, et penser que c'est un petit verset. Mais dans ces versets, l'esprit téléologique de ces versets, Dieu a placé les remèdes et beaucoup de mots. Et dans ces versets, ces versets appellent à promouvoir et à consolider la cohésion sociale, la cohésion nationale, l'unité nationale. Pourquoi ? Ou comment ? D'abord, un, Dieu dit « Ya Ayuhannas, ô vous les humains, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme. » Par cette partie du verset, Dieu nous montre que nous n'existons pas sur terre par hasard. Et nous ne nous sommes jamais auto-créés, mais nous avons été créés. Pour quelles raisons ? Nous avons vu le but de notre création. Maintenant, il dit. Nous nous avons créés à partir d'un homme et d'une femme. Nous montrons par cette partie du verset que tous les êtres humains qui sont sur terre, les Congolais, les Ivoiriens, les Tchadiens, les Maliens, les Français, les Américains, les Chinois, les Coréens du Sud, Coréens du Nord, c'est pas qui, Baoulé, Agni, Dida, tout là, tous les humains qui sont sur terre sont des frères et des sœurs qui appartiennent à une seule et même famille, la famille Adamic. Parce que Dieu dit, nous nous avons créés à partir d'un homme et d'une femme. Quelle que soit notre diversité, nous appartenons tous à une seule famille, la famille Adamic. Donc nous sommes des frères et des sœurs en Adam. Après, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc, premier, ça c'est le deuxième point. Premier point, c'est la confirmation selon laquelle nous n'existons pas par hasard, mais qui nous avait été créés. Maintenant, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, Dieu dit, Écoutez très bien ce verset. Dieu dit, et nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la diversité de nos tribus, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est une diversité voulue par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc quand il y a un groupe de gens qui existent, ils sont Dida, d'autres ils sont Baoulé, d'autres ils sont Jula, d'autres ils sont Ani, d'autres, ça c'est une diversité que Dieu a voulue. Et celui qui va chercher à combattre cette diversité-là, serait entré à combattre Dieu, parce qu'ils s'opposent à la volonté de Dieu, qui a voulu bien diviser l'humanité en plusieurs peuples et tribus. Et imaginez un seul instant, mes chers frères et soeurs. La fois passée, j'ai rappelé en disant, la RDC chez moi, nous avons au moins 250 étudiants, au moins 450 tribus. Et puis nous avons au moins 212 dialectes, langues locales, parlées au Congo. Ici en Côte d'Ivoire, vous en avez combien? Combien d'étunis? Hein? Combien? 60. Disons plus de 60 étunis. Vous voyez ça? Bon, imaginez, si la RDC, c'est au moins 250 étudiants, c'est un pays, non? Si la Côte d'Ivoire, c'est au moins une soixantaine étudiants, c'est un autre pays. Maintenant, les pays, le monde a combien de pays? Il y a au moins 197, 196 ou 197 pays officiellement reconnus par les Nations Unies. Si déjà la RDC a 250 étudiants, la Côte d'Ivoire a plus de 60 étudiants, maintenant dans les autres pays-là, parce que nous avons 196 ou 197 pays, il y a combien d'étrits dans ces pays-là? Vous voyez la grandeur de Dieu? Et dans ces étnis-là, où les tribus de tous ces pays-là, chez nous, on a 450 tribus. Imaginez que chacune de ces tribus a sa tradition orale et sa coutume. Maintenant, on a combien de coutumes? Ici, en Côte d'Ivoire, les didants ont leurs coutumes, les baoulés ont leurs coutumes, les djoulats ont leurs coutumes. Toutes les tribus de la Côte d'Ivoire, chacune d'elles, a sa tradition orale et sa coutume. Au Congo, la même chose. Maintenant, dans les 186 ou 197 pays, combien de tribus trouvons-nous là-bas et combien de coutumes et tradition orale trouvons-nous dans ces pays-là? Dieu dit, nous vous avons reparti en plusieurs peuples et plusieurs tribus. L'Itarafou, afin que vous vous entreconnaissiez facilement. La sagesse, c'est de vous permettre de vous connaître. Quand je vois quelqu'un en face de moi, il est en train de manger la tchiquette, il dit, ah, ça doit être un ivoirien. Directement. Parce que la tchiquette, l'église, c'est nulle part. Sinon, encore une ivoirienne. Donc, quand je vois quelqu'un manger de la tchiquette, je saurais que c'est un ivoirien. Non. Et vous savez vous-même les caractéristiques des Congolais. Vous pouvez voir un Congolais seulement comme ça, vous saurez dire, ah, celui-là, c'est un Congolais. Il peut apparaître par sa façon de s'habiller, par sa façon de marcher. On sait que c'est un Congolais. Et même quand on parle, l'accent français du Congolais n'est pas celui d'un Ivoirien. Et celui d'un Ivoirien n'est pas celui d'un Malien. Et celui d'un Malien n'est pas celui d'un Sénégalais. Il suffit qu'il parle seulement. On se dit, ça c'est un Sénégalais. Pour que vous vous connaissiez facilement. Et donc, comme je le disais, et toutes ces coutumes, notez ça très bien, toutes les traditions et coutumes de ces différents pays ont été voulies par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu que nous ayons une diversité de traditions orales et diversité de coutumes. Dieu a voulu ça avant que la révélation ne vienne. Parce que dans toutes ces coutumes, il y a des bonnes coutumes et il y a des mauvaises coutumes. Et les coutumes-là constituent des points de repère de notre identité respective. C'est ces coutumes-là qui montrent que moi j'appartiens à tel trubis, celui-là appartient à tel trubis, à partir de leur coutume, c'est le bas. Et à travers ça, nous allons faire quoi ? Nous allons nous connaître facilement. Donc les différentes coutumes et traditions ont été voulies par Dieu lui-même avant que la révélation ne vienne. Parce que la révélation vient faire quoi ? Les coutumes existent. En Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de coutumes. Et il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes. Pourquoi il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes ? C'est pourquoi j'ai toujours, avant de répondre à cette question, j'ai toujours rendu hommage aux ancêtres, à nos ancêtres qui nous ont transmis, qui nous ont légué les coutumes. Lesquels coutumes constituent des points de repère de notre identité respective. À travers ces coutumes, nous nous différencions d'autres tribus. Ces coutumes montrent que nous appartenons à telle ou telle tribus, telle ou telle éthinie. Les ancêtres nous ont légué, c'est-à-dire. Mais tout ce que les ancêtres nous ont légué ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas toutes les coutumes qui sont bonnes. Pourquoi ? Parce que les coutumes et les traditions ont été conçues et élaborées par l'intelligence de nos ancêtres où la raison y mène. Or, la raison y mène son pouvoir illimité. Les ancêtres ne pouvaient pas connaître ce qui est bon pour nous depuis l'époque jusqu'à la fin du monde. Ils ne pouvaient pas connaître ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance du futur. Mais Dieu a permis que ça existe pour qu'après, la révélation viendra pour nous montrer quels sont les coutumes qui sont bonnes. Et nous allons les perpétuer parce qu'ils constituent notre identité et quels sont les coutumes qui sont mauvaises et nous allons les laisser d'écouter. Parce que vous savez qu'il y a même des coutumes qui ont été enseignées à certains de nos ancêtres par des forces invisibles, des ténèbres. Ça existe. Parce que Satan et son armée nous voient d'où ils sont mais nous ne les voyons pas. Donc il peut facilement égarer les gens. Mais la révélation vient maintenant pour nous montrer cette coutume est bonne, cette coutume est mauvaise. Les ancêtres ont fait leur travail mais la révélation va venir. Maintenant quand vous êtes en face de la révélation, ne vous y opposez pas. C'est ce que le Coran nous a prévenu. Je vais demander encore à l'imam de nous lire un verset. Barakala Ofeko. Où est le micro ? Écoutez le verset que l'imam parle. Le début là. Ou a catholique. Écoutez le verset. Je vous remercie. 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 Barakala Ofeko. Les deuxièmes ont fini avec ça. Barakala Ofeko. Je vous remercie. Je pense que nos imams et ceux qui lisent le Coran ont compris. Voyez ce verset. Le verset du Coran, dans ces deux passages du Coran, le Coran nous montre que tous les prophètes de Dieu ont été bêtés, se sont hérités aux gardiens des traditions ancestrales. quand les prophètes sont venus. Quand les prophètes sont venus, les gardiens des traditions ancestrales, c'est-à-dire des koutibes, des traditions, pervertis, s'opposent aux prophètes. Tous les prophètes de Dieu ont connu cela. Et le premier verset dit, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا Jamais nous n'avons envoyé un messager vers un village ou une ville sans que les habitants parmi les élites disent quoi aux prophètes qui leur avaient été envoyés. Il dit, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَا أُمَّاتٍ وَإِنَّا عَلَا أَثَارِهِمْ مُقْتَدُ Il dit, nous avons trouvé nos ancêtres, ça dit, brièvement, le verset veut dire, il disait aux prophètes, nous avons trouvé des cultes, des traditions, des coutumes qui étaient suivies par nos ancêtres et nos ancêtres les ont légués. Donc nous n'allons pas suivre votre révélation, votre parole que vous nous apportez de la part de Dieu. On va suivre ce sur quoi étaient nos ancêtres. Et dans le verset 2, pour aller rapidement, il y a la partie, la dernière partie du verset, le deuxième verset qu'on a lé, qui m'intéresse plus. Là, Dieu dit, وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءٍ C'est-à-dire, ils tiennent à suivre leurs ancêtres, même si leurs ancêtres ne connaissaient rien et ils n'étaient pas guidés. Vous comprenez ? Donc c'est pour dire que l'islam n'est contre aucune tribune. L'islam n'est contre aucune ethnie. L'islam n'est contre aucune tradition. L'islam n'est contre aucune coutume. Sauf les traditions et les coutumes qui contredisent la législation divine. Et l'islam vient juste pour nous montrer que cette coutume-là elle est bonne, préserve-la. Et cette coutume-là elle est mauvaise, rejette-la. C'est tout. Sinon, les coutumes doivent continuer à exister. C'est pourquoi quand vous voyagez dans le monde, vous allez trouver nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Mais il y a des traditions coutumes, les habitudes des Ivoiriens. Par exemple, quand quelqu'un veut prendre la parole, on regarde ici, on demande. On peut être là, l'imam nous demande. Docteur, on nous demande d'être là, docteur, on demande tout le monde avant qu'il ne parle. Ça, je vis ça ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est contre l'islam? Non. Ça fait partie des habitudes des Ivoiriens qui est une bonne habitude. Qui ne contredit pas l'esprit téléologique de la charia. Mais il y a d'autres coutumes qui contredisent la loi de Dieu. Dans toutes les coutumes, il y a toujours des choses qui contredisent la loi de Dieu parce que les coutumes ont été élaborées par des êtres humains dont l'intelligence est limitée, le pouvoir est limité de l'intelligence. C'est seule la parole de Dieu qui n'a pas un pouvoir limité et la parole de Dieu ne contient pas d'erreur et Dieu lui-même, il connaît les problèmes de toute l'humanité dans tous les temps. Mais les ancêtres ne connaissent pas les problèmes de toute l'humanité de tous les temps. Non. C'est Dieu seul qui connaît. Alors bref, pour finir, j'étais en train de dire vous voyez dans ce verset Dieu dit je vous ai réparti, il nous a réparti en plusieurs peuples et plusieurs tribus. Mais il dit en fait que vous vous entreconnaissiez. Donc c'est comme les tribus de la Côte d'Ivoire. S'il y a plusieurs tribus en Côte d'Ivoire, c'est pour que vous vous entreconnaissiez. Vous vous connaissiez mutuellement facilement. pas pour vous détruire, pas pour vous entretuer, pas pour collaborer dans les mâles. Non. Votre diversité doit chanter la grandeur de Dieu. Votre diversité ethnique ne doit pas constituer un objet de mépris de l'autre. Ne doit pas constituer un objet de la haine de l'autre. Non, 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 non. Elle doit plutôt chanter la grandeur de la sagesse divine qui nous a répartis en plusieurs peuples et tribus afin que nous entreconnaissions facilement. C'est pourquoi à la fin, les versets terminent en disant le meilleur d'entre vous Bete, Djoula, Ani, Dida, c'est pas qui. Le meilleur d'entre vous là, sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas celui qui est blanc, celui qui est noir, celui qui est rouge, celui qui est, je ne sais pas, il appartient à quelle ethnie ou quelle tribune. Non. Le meilleur sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Avant de conclure, je termine avec la deuxième partie. Maintenant, le deuxième principe et après je vais tirer ma conclusion. Le deuxième principe, c'est quoi ? Déjà, quand vous comprenez, avant qu'on aborde le deuxième principe, quand vous comprenez que vous avez été répartis en plusieurs tribus par Dieu, c'est Dieu qui a voulu cela et personne d'autre n'a les mandats, n'est-ce pas, de détruire cette diversité-là en disant que non, parce que telle appartient à telle tribu, il faut qu'on détruise cette ethnie-là, qu'elle disparaisse. Non, personne n'a ce mandat-là. Donc, maintenant, deuxième principe qui contribue à la cohésion sociale, c'est qui est énoncé dans un avis authentique du prophète Mohamed sallallahu alayhu 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 Le prophète il dit, dans un avis, il dit, ahab un nas illallah anfa'ahum linnas Le meilleur des hommes auprès de Dieu, sur le plan horizontal, est celui qui est utile aux autres, celui qui est serviable aux autres. Méditez bien sur ce qu'il dit. Nous avons vu que le meilleur d'entre nous sur le plan vertical, c'est celui qui a la crainte divine. Maintenant, sur le plan horizontal, sur le plan des relations humaines, sur le plan des relations humaines, le prophète nous dit, le meilleur d'entre vous, qu'il soit Dida, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Agni, qu'il soit Jula, qu'il soit Sebasenoufou, qu'il soit qui, le meilleur d'entre vous, sur le plan horizontal, sur le plan des relations humaines, c'est celui qui est utile aux autres. C'est-à-dire, il est utile, à sa famille, il est utile, à sa communauté, il est utile dans son travail, il est utile pour ses compatriotes, il est utile pour son pays. C'est celui-là qui est meilleur. Il ne faut pas chercher, non ? Bon, mon frère-là, il n'est meilleur à rien. Il ne fait rien pour sa communauté. Ou bien, il ne fait rien pour son pays. Mais on doit seulement le soutenir. Non ? Non ? C'est ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Le meilleur, c'est celui qui est utile aux autres. Quand vous êtes utile aux autres, c'est vous qui êtes le meilleur. Mais quand vous n'êtes pas utile aux autres, vous ne saurez être le meilleur. Alors, quand vous regardez ces deux principes, mes chers frères et soeurs en Adam, non musulmans, et mes chers frères et soeurs en Islam, ces deux principes, après avoir compris ces deux principes, vous allez remarquer que si vous méditez sur ces deux principes, quand Dieu dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus et que votre diversité ethnique et autres n'ont été établies par Dieu pour vous permettre de vous entreconnaître facilement, et quand vous lisez les hadiths du prophète qui vous fait comprendre que le meilleur d'entre vous sur le plan horizontal, c'est celui qui est utile aux autres, à la lumière de ces deux enseignements, vous allez conclure en disant Dieu ne recherche que deux choses de la part des humains, pour conclure. En réalité, Dieu ne recherche que deux choses de la part des humains, à la lumière de ces deux versets ou ces deux principes. La première chose que Dieu recherche, c'est quoi ? La première chose que Dieu recherche ou attend de nous, c'est l'unité des humains dans la crainte divine, quelle que soit leur diversité politique, ethnique, géographique, c'est pas quoi ? Dieu n'a pas besoin de ça. Il attend de nous que nous, nous soyons unis, nous manifestions une unité dans la crainte de Dieu, sur le plan vertical. C'est ce que Dieu attend de nous. Et sur le plan horizontal, Dieu attend de nous quoi ? À la lumière du Seigneur, du Hadith, du Prophète, Dieu attend de nous l'unité des humains dans l'accomplissement, c'est-à-dire la collaboration ensemble ou le travail ensemble dans tout ce qui va leur procurer la paix, la justice, la tranquillité, la joie, préserver leur unité, promouvoir et consolider leur cohésion sociale. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire quelle que soit notre diversité, et aujourd'hui, notre diversité ethnique ou diversité politique ou diversité religieuse ne devrait pas nous empêcher de travailler ensemble pour promouvoir et consolider la cohésion sociale. Non. On peut être dans les différences. Mais quand il s'agit de travailler pour promouvoir, consolider la cohésion sociale et cela pour l'intérêt ou le bien-être de tous, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. pour le coumouraï, le prophète a dit dans un l'indice, il dit chacun de vous est un berger. Le prophète a dit chacun de vous être humain est un berger et chacun de vous sera interrogé au dernier jour par Dieu sur son troupeau, sur votre responsabilité, sur les gens que vous étiez en train de faire quoi ? De gérer ou encore de gouverner s'il s'agit d'un président de la république. Et c'est ce que le prophète a dit. Le prophète a dit les dirigeants, donc les présidents ou les rois ou je ne sais pas l'empéreur, lui il est berger de sa population et il sera interrogé au dernier jour par Dieu sur ses responsabilités face à sa population. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa population ? Dieu dit les dirigeants seront interrogés au dernier jour. Et Dieu dit l'homme est berger de sa famille. L'homme est berger de sa famille. T'as fait quoi de ta famille ? Tu as bien indiqué tes enfants ou bien tu les as laissés ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils sont devenus des consommateurs des drogues et des histoires à ton indifférence totale. Qu'est-ce que tu as fait ? Parce que l'essentiel ce n'est pas de pondre seulement. il ne faut pondre et encadrer et éduquer. C'est comme en islam on recherche la qualité et non la quantité. Parce que la quantité sans qualité en islam n'a pas de sens. Quand il y a quantité il faut qu'il y ait qualité. Alors le prophète dit l'homme est responsable de sa famille et il termine en disant la femme est responsable de sa maison et de ses enfants. Une femme sera interrogée au dernier jour sur sa responsabilité vis-à-vis de sa maison comment elle a géré la maison de son mari et vis-à-vis de ses enfants. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Là je vous recommanderais même de suivre le dernier sujet qu'est en train de traiter notre imam Mohamed Berthé sur le mariage. Il faut suivre ça. C'est sur le net sur sa page Facebook et le sujet continue. Très intéressant. Parce que les gens pensent qu'on se marie seulement pour se marier. et d'autres aussi pensent que nous sommes ici sur Terre pour manger, boire, danser. C'est tout. Regarder les chaînes de télévision, les matchs, c'est tout. Alors que c'est pas ça. Alors bref, mes chers frères frères et soeurs non musulmans en Adam et mes chers frères et soeurs en Islam, vous comprenez ici par le dernier indice, le prophète dit le dirigeant est responsable de sa population. si le dirigeant est responsable de sa population et que le dirigeant ne fait rien pour sa population, il sera interrogé. Mais si le dirigeant fait quelque chose pour sa population et la population ne l'accepte toujours pas, c'est cette population qui en subira les conséquences. Elle en subira les conséquences. c'est pourquoi lorsque le dirigeant nous appelle à la paix, nous appelle au vivre ensemble, nous appelle à la cohabitation pacifique, nous appelle à promouvoir et consolider la cohésion sociale, nous devons positivement répondre à cet appel. Quelles que soient nos diversités, quelles que soient nos différences, parce que la cohésion sociale, toutes ces valeurs, ce sont les valeurs positives de l'humanité et qui ne contribuent qu'au bien-être et de tous les membres d'une société. Si nous ne répondons pas à cet appel, nous serions en train de nous causer du tort à nous-mêmes, à nous-mêmes, à nous-mêmes. Et surtout, si on ne répond pas à cet appel parce qu'on sait que non, le président n'est pas de monétini, ou bien le président n'est pas de ma religion, ou bien tel vrai n'est pas de ma région. Non ! La cohésion sociale n'a rien à voir avec ça. Il faut promouvoir la paix, promouvoir le vivre ensemble, promouvoir la cohésion sociale, préserver l'unité nationale et partant, on va préserver l'intégrité territoriale. Mais si nous partons en ordre dispersé, c'est fini. Même l'intégrité territoriale, on va perdre. alors c'est pourquoi la DEDE a bien voulu initier cette caravane autour du thème « L'apport de la dawa dans la cohésion sociale ». C'est notre apport et nous n'avons pas assez de temps pour développer ce sujet parce que c'est un sujet long et profond. Les autres principes, si on les avait étalés ici, vous ne vous seriez même pas... Les imams, ils connaissent ça, mais les gens qui sont profanes par rapport au Coran, ils se seraient étonnés de voir que ces principes-là viennent de l'islam et que l'islam a enseigné des principes des droits de l'homme avant même l'existence des droits de l'homme. Vous comprenez ça ? Donc, je vais m'arrêter ici inch'Allah par la grâce d'Allah et je ne m'attendais pas à évoluer jusqu'à la fin parce que j'avais un problème de voix et là, je remercie encore les couples de notre frère Baka et Okwabaka parce que son épouse m'a donné un médicament là, je pense que ça a contribué à me permettre à parler par la grâce d'Allah. J'ai un peu la voix écorchée et comme vous le savez, ce n'est pas mon timbre vocal. habituel. Je m'arrête là. Nous, on prie au Dieu pour qu'il protège la Côte d'Ivoire et qu'il protège les autorités de la Côte d'Ivoire et qu'il leur accorde l'intelligence, la sagesse nécessaire et surtout la volonté de travailler pour le bien-être de la population ivoirienne. N'est-ce pas ? Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et que Dieu fasse que l'organisation de la CAN qui va certainement me trouver ici avant que je ne repartienne de chez moi soit un succès, Inch'Allah. Mais la dernière fois, je vous ai dit, j'ai donné un exemple quand nous étions à Boaké. À 10 ans, aujourd'hui, la CAN arrive, les Ivoiriens, si les Ivoiriens voient que les éléphants ne vont pas, il n'y aura pas de cohésion dans le jeu des éléphants. est-ce que vous serez contents ? Hein ? Bon, maintenant, comment voulez-vous que vous souhaitez une cohésion dans le jeu des éléphants, une petite équipe et vous ne voulez pas une cohésion nationale ? Hein ? Alors que c'est l'équipe, là, tout le monde crie, et enfin, on cite le jeu. Donc, si vous ne voulez pas la cohésion nationale, vous voulez seulement la cohésion dans votre équipe, alors que la RD se répartait avec la coupe. Dites Amine. Amine.